Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bon aujourd'hui on va parler batterie, donc je vous ai ramené quelques petits accessoires, donc comme vous le savez, c'est la mauvaise période que moi personnellement je déteste, il fait très froid, il fait nuit très tôt, quand on se lève il fait nuit aussi, enfin bref, et c'est vraiment la période que détestent les voitures et surtout les batteries, qui sont assez sensibles au froid, et donc je vais vous faire, je vous donne quelques conseils surtout pour la W140, c'est très important par rapport à mon expérience personnelle, et surtout les personnes qui viennent juste d'acquérir la W140, etc, donc voilà, petite vidéo, petit conseil, etc, ça va peut-être vous aider, et puis voilà, bon, c'est reparti, quand vous le savez, lorsqu'il fait extrêmement froid, le moteur a besoin d'une bonne batterie pour qu'il démarre très bien, parce qu'il faut savoir que la batterie ne a qu'un seul rôle, c'est de faire partir le démarreur, c'est tout, c'est son rôle, il s'arrête là, donc quand vous vous enclenchez, mettez le contact, vous démarrez, et sur la W140, vous avez sur la borne positive, vous avez deux câbles, donc celui qui va directement au démarreur, et l'autre, à l'alternateur, et vous avez la masse, donc, pour avoir un bon démarrage, il faut une bonne batterie, et la W140, elle veut sa propre batterie, c'est-à-dire la plus grosse, si vous allez dans un hypermarché, ou dans les pseudo magasins des garagistes franchisés, quand vous arrivez devant les batteries moins chères, allez jusqu'au fond, pour voir les batteries les plus chères, et c'est là où vous allez trouver la batterie de la W140, si, vraiment, vous la trouvez, parce que même aujourd'hui, on commence à avoir très rarement les 900 ampères, alors je rappelle, la W140, c'est du 100 ampères, ça, il faut rester dedans, il ne faut pas acheter moins de ça, pourquoi ? Parce que, déjà, c'est préconisation aux constructeurs, et parce que c'est des grands moteurs, et c'est des grands moteurs qui ont besoin de cette puissance-là, donc moi, personnellement, par rapport à mon expérience personnelle, que je vous ai déjà raconté, je crois une fois, quand j'avais, le jour de l'achat de ma W140, elle était, elle ne ne démarrait pas, la batterie était à plat, et, je me rappelle, si vous voulez revoir la vidéo que j'avais fait sur le jour où j'ai acheté la W140, elle est vraiment marrante, mais je vais résumer très rapidement, on a mis les câbles, et le câble d'un camion, quand même, c'est quand même pas rien, c'est des gros câbles, mais c'est tellement énergivore, la W140, c'est que, à un moment donné, le câble, j'ai eu une étincelle, et le câble a pris feu, mais moi, en fait, j'étais mort de rire, parce que je me disais, mais c'est un monstre, ce truc, donc, pour résumer, la W140, le conseil, et là, on va être sérieux, jamais la démarrer avec les câbles, vraiment, c'est un conseil que je vous donne, franchement, ne démarrez jamais votre W140 avec des câbles, c'est, c'est les relais, on va dire, et ça sera vraiment très dommage, parce que moi, le soir, là, de cet achat, j'avais pris une mauvaise décision, de débrancher les câbles, les rebrancher directement, ce qui fait que j'ai eu le sapin de Noël, et j'avais flingué le module du régulateur de vitesse, bon, heureusement, c'est tombé juste sur, sur ça, mais, voilà, j'avais compris que c'est des moteurs qui veulent leur batterie pour démarrer tranquillement, et franchement, les amis, achetez la batterie qui va avec, et surtout, si elle est morte, si elle est vraiment récente, elle a un an, deux ans, oui, vous pouvez la recharger, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir toujours un petit chargeur de batterie chez vous, moi, j'avais acheté celui-là, il y a très 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 longtemps, quand j'étais étudiant, je l'avais acheté, c'était le moins cher, c'était le moins cher, je l'ai acheté, ça m'a coûté, je crois, 20 euros, truc comme ça, et c'est largement suffisant, ça sert à rien d'acheter le gros truc, hyper puissant, machin, un, comme ça, est largement suffisant, ça va prendre une nuit, vous chargez votre batterie, vous repartez le lendemain tranquillement, donc, vraiment, j'insiste, si vous arrivez devant votre W140, vous constatez que la batterie est morte, la question qu'il faut que vous posiez, est-ce que je suis obligé de partir avec ma W140, si la réponse est non, vous débranchez votre batterie, dans les règles de là, c'est-à-dire, toujours, la masse à enlever en premier, donc la borne négative, le câble noir, vous l'enlevez, vous débranchez votre batterie tranquillement, il y a un écou, un boulon, je crois, de 13, vous enlevez ça, le petit maintien, vous sortez votre batterie, vous l'emmenez chez vous, si vous n'avez pas d'électricité devant votre garage, vous rechargez, le lendemain, vous avez une batterie qui fait du 12,6, alors, on va rentrer un peu dans le détail technique, donc, moi, ce que je vous conseille, donc, déjà, petit chargeur chez vous, le moins cher, ça ne sert à rien, quand j'hésite de vous dépenser pour quelque chose qui va vous servir, moi, je me suis servi, allez, 4 ou 5 fois pendant, je ne sais pas combien d'années, c'est une batterie qui est en panne, c'est très rare, c'est une fois, une fois tous les, allez, à partir de 4 ans, 5 ans, par contre, il y a un phénomène que j'ai jamais compris, c'est le suicide de la batterie, je vous ai déjà parlé de ça, il y a un petit moment, il y a des batteries qui se suicident, tu ne comprends rien du tout, tu arrives, hier, elle était à 12,6, le lendemain, elle était à 10,6, tu ne comprends rien, franchement, c'est un phénomène que j'ai vécu pour mes voitures pas mal de temps, et ça arrive à chaque fois, je ne comprends rien, ce phénomène du suicide de la batterie, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, parce qu'il faut savoir, moi, quand j'étais petit avec mon père, notre batterie des voitures, elle durait 10, 15, 20 ans, parce qu'il suffisait juste d'enlever les bouchons et remettre de l'eau destilée, c'est reparti pour des années, aujourd'hui, ils sont certis, ils circulaient, il n'y a rien à voir, la veille, elle est à 12,6, le lendemain, elle est morte, et pourtant, tu la mets à la charge, elle ne se recharge plus, c'est là où tu ne comprends rien, il y a pas, il y a quelque chose d'électronique dans les batteries, il faut vraiment une enquête, de 60 millions de consommateurs, il faut qu'ils fassent une enquête, moi, je ne trouve pas normal qu'une batterie, ça doit vraiment durer assez longtemps, et pas du jour au lendemain qu'elle, enfin bref, d'ailleurs, le dernier, je l'ai eu, il y a mois d'août, en plus, c'était l'été, il fait très beau, le moteur ne demande pas assez d'énergie pour démarrer, et c'était sur ma 307 HDI 2 litres, la veille, ça démarrait bien, le lendemain, j'avais rien, même pas pour ouvrir la fermeture centralisée, j'étais, j'étais fou, j'étais fou, bref, alors ce que je vous conseille, moi, j'avais fabriqué, je ne l'ai pas sûrement, je l'ai laissé dans mon garage, j'avais fabriqué un voltmètre, donc un voltmètre, c'est quoi, tout simplement, c'est un afficheur qui va vous indiquer le voltage de votre batterie, et de l'alternateur, c'est très important, c'est pour ça que j'insiste, que vous puissiez faire votre voltmètre, ou l'acheter aujourd'hui, vous tapez voltmètre USB, surtout, non, pardon, voltmètre allume-cigare, vous allez en trouver plein, à 1€, 2€, comme ça, franchement, ce petit accessoire, il faut l'avoir, celui-là, c'est pas un voltmètre, mais ça ressemble à l'angoisse, c'est le même, c'est juste que là, au lieu de fabriquer, de faire comme moi un système D à l'époque, moi je l'ai fabriqué il y a très très longtemps, au lieu de le fabriquer comme moi, et bien, vous l'achetez directement pour 2€, et puis, l'avoir sur vous, à chaque fois, voilà, vous arrivez, n'importe quelle voiture, pas la 240, vous branchez, vous regardez la tension de votre batterie, la tension de votre batterie doit être toujours à 12,6, si ça commence à baisser vers 12, 11,9, il faut se préparer à la changer, ou la recharger, donc, si elle a 4 ans, 5 ans, et qu'elle commence à baisser du voltage, ça y est, pour éviter, pas, voilà, anticipation, pour anticiper, vraiment, on commence à chercher une nouvelle batterie, une batterie de la 140, c'est pour ça que, j'insiste, vraiment, arrêter de faire le système, je vais dépaler, je vais faire ça, le démarre au câble, je vais faire 2, 3 tours, le lendemain, re-belote, une batterie de la 140, moi j'achète toujours le, enfin, moi j'ai une marque, pour l'instant, ça fait maintenant 5 ans que je l'ai, c'est FUMEN, la F10, donc c'est la 900 ampères, Celle-là, elle est vraiment, très, très performante, j'ai jamais eu un ratage, de démarrage, depuis que j'ai cette batterie-là, ça fait 5 ans que je l'ai, moi je suis quelqu'un qui, qui ne, qui ne reste plus dans la voiture, avec la musique, etc, ça s'est fini depuis longtemps, parce que, je préserve mes batteries, j'ai envie de, le lendemain, de démarrer tranquillement, et puis voilà, surtout dans des véhicules comme ça, la BM que j'avais, le Tourette, etc, c'est des véhicules, il suffit de rester une demi-heure, tu as déjà bouffé, pas mal, de tension, et surtout, quand on laisse le contact allumé, tous les calculateurs sont, sont, sont alimentés, c'est, c'est vraiment un gros, gros, c'est, elle est vraiment énergivore, d'ailleurs, il suffit de la laisser pendant un petit moment dans le garage, vous allez revenir, surtout si vous la laissez avec la larve, vous allez revenir, vous allez trouver la batterie dead, morte, parce que c'est, c'est des véhicules qui sont énergivores, surtout avec la clim automatique, qui reste toujours en permanence, surtout sur les BEM, ceux qui ont la, 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 les générations E39, E38, ils vont comprendre de, de quoi je parle, c'est, dans le, la clim, vous avez toujours un petit, on dirait un petit ventilo, mais c'est un petit ventilo, en fait, qui, qui inspire l'air, qui, l'intérieur de la voiture, et qui permet de calculer, en fait, température intérieure, etc, enfin, bref, c'est des véhicules qui consomment beaucoup d'énergie, c'est pour ça que, il faut toujours avoir une bonne batterie, et comme je le rappelle, la batterie que j'ai acheté, celle-là, si vous la trouvez, vous tapez Fulmen, c'est une très bonne marque, c'est une marque à l'époque, c'était français, mais c'est très, très performant, c'est une marque de qualité, moi, je vous la conseille, parce que, déjà, j'ai aucun partenariat avec eux, ni rien du tout, moi, quand j'apprécie quelque chose, et que, je suis très satisfait, je partage mon, l'expérience, et je partage la marque, parce que, pour moi, c'est comme les Michelin, la dernière fois, dont je vous ai parlé, Fulmen, pour moi, elle a 5 ans, aujourd'hui, et vendredi, j'ai même vérifié, elle était à 12,6, donc, donc, voilà, moi, la batterie que j'ai, c'est celle-là, donc, si vous regardez, franchement, les prix, hein, sur internet, c'est vraiment pas cher, à 100 euros, ici, sur ebay, 122, etc., 104, franchement, pour le prix, moi, la main, par exemple, vu qu'elle a 5 ans, hein, le moindre petit signe, je vais même pas la recharger, hop, je vais racheter une neuve, parce que, franchement, pour le prix, que ça coûte, surtout sur internet, franchement, moi, je vais pas me résigner, hein, vraiment, au quelques 100% euros, c'est pas quelque chose qui coûte extrêmement cher sur la W140, c'est pour ça que, vraiment, le moindre, voilà, moindre faiblesse, au lieu de, à chaque fois, dépanner les câbles, recharger, etc., voilà, acheter directement une neuve, et puis, en plus, elles sont garanties, je crois que celle-là, c'est la mienne, elle était garantie 3 ans, donc, déjà, vous avez 3 ans devant vous, quoi, donc, voilà, voilà, donc, oui, le ventre, si vous voulez vraiment faire commande, celui-là, je l'ai acheté 50 centimes, vous prenez un olime cigare, n'importe, USB, chez vous, si vraiment vous allez le jeter, ou qu'il marche plus, etc., ça coûte rien, mais, franchement, ça sert à rien, acheter un voltmètre propre, donc, vous, ben, vous l'ouvrez, et puis, il y a, il y a 3 câbles à brancher, hein, le blanc avec le rouge, et puis, la masse, et puis, ça doit, normalement, marcher, donc, ça sera comme ça, en fait, donc, quand vous arrivez dans votre voiture, ça, je le fais, franchement, quasiment, une fois sur deux, pour vérifier toujours la tension de la batterie, voilà, je suis quelqu'un qui, on va dire, voilà, j'aime bien vérifier, c'est comme l'huile de moteur, etc., pareil, vous montez, vous branchez, sans, démarrer, sans rééditoire, sur la W140, il faut être sur le premier cran, parce que si vous mettez le deuxième cran, là, vous allez gâcher votre vérification, parce que, vous le savez, vous allez alimenter tous les, la pompe, vous allez alimenter les calculateurs, vous allez alimenter, les, 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 même le ventilo de, du radiateur de la boîte, il va tourner, parce qu'il fait toujours un test, au démarche, enfin, et surtout, pour ceux qui ont le diesel, les bougies de préchauffage, ils vont, vont s'alimenter, donc, vous allez pas avoir la bonne tension de votre batterie, donc, le premier cran, premier cran, vous mettez ça dans votre, dans votre Alimsiga, et là, vous allez avoir votre tension de batterie, ça doit être 12,6, 12,6, ça, c'est, même si vous achetez une batterie 12 volts, c'est toujours 12,6, voilà, une fois, vous avez 12,6, donc, vous démarrez votre moteur, et là, vous allez avoir la tension de l'alternateur, il faut savoir que, sur le voyant de la 1240, vous avez un voyant batterie, sur le voyant de la batterie, il s'allume quand, lorsque l'alternateur ne fonctionne plus, ou lorsque l'alternateur dépasse les 15,5 volts, je crois, et lorsqu'il est inférieur à 9,5 volts, il faut savoir qu'un alternateur, pour ceux qui connaissent pas, hein, moi, je m'adresse à des personnes, à toutes les personnes qui soient pro ou amateurs, il faut que tout le monde comprenne, l'alternateur, en fait, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, quand vous démarrez votre voiture, la batterie, son rôle s'arrête là, c'est l'alternateur qui prend le relay, qu'est-ce qui fait l'alternateur, ben, il recharge déjà la batterie, et il alimente tous les équipements de la voiture, et cet alternateur, il tourne entre, lorsque vous n'animez pas vos phares, etc., qu'il y a que la voiture, le moteur qui est démarré, il doit tourner à 14,4, 14,5, si c'est vraiment un très très bon état, qui marche très bien, d'ailleurs, c'est, c'est Mercedes, Mercedes a dit, oui, 14,5 aussi, je crois, mais bon, si vous avez 14,4, c'est vraiment bien, et, euh, là, vous allez le voir sur votre afficheur, parfois, sur la 140, l'alternateur a, prend quelques petites secondes, avant qu'il affiche euh, euh, sa tension idéale, qui est de 14,4, donc ça, c'est normal, après, comme je vous l'ai dit, euh, si vous, vous allumez vos phares, la clim, etc., donc là, vous consommez un peu plus d'énergie, c'est normal, la tension va un peu baisser, mais il faut pas qu'elle baisse trop, donc il faut qu'elle baisse, allez, on va dire 13,9, 13,8, max, 14, c'est bien, donc vous allez consommer, mais faut pas non plus que ça baisse, euh, en dessous de, euh, de 13, par exemple, si ça baisse trop, euh, surtout si ça tombe à dos, c'est que votre alternateur est mort, vous n'aurez pas le voyant, et votre alternateur est mort, donc votre batterie va bientôt, euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment, j'insiste, sur le fait d'avoir le, un voltmètre, parce que, euh, faut pas trop compter sur le voyant, parce que le voyant, lui, il s'allume, lorsque c'est vraiment, mort de chez mort, hein, ça veut dire qu'il fonctionne plus du tout, il est à, je crois, j'avais même 9,5 ou 10 la fourche inférieure donc voilà c'est dans la doc Mercedes donc le voyant s'allume quand c'est supérieur ou égal à 15,5 ou quand c'est inférieur ou égal à 9,5 sachant que si vous cassez aussi votre courroie donc l'alternateur ne tourne pas là aussi le voyant s'allume donc c'est vraiment très très bas il ne faut pas que ça descend en dessous de 13,5 mais là c'est pas normal par contre par contre si ça affiche 16 et que vous avez le voyant que ça affiche je sais pas surtout lorsque ça affiche au dessus de 15 à peu près comme ça, ça veut dire que le régulateur en fait dans l'alternateur il y a un régulateur qui régule en fait la tension parce que comme vous le savez l'alternateur tourne avec la courroie d'accessoires et avec la vitesse du moteur ben la tension monte mais lui il régule lui il régule, dit non tu restes à 14,4,14,5 même si tu tournes trop ben moi je te régule voilà c'est lui en fait son rôle c'est réguler c'est pour ça on appelle le régulateur j'avais fait une autre démo sur mon autre chaîne où je présente les autres voitures et ici en l'occurrence c'était sur la 4L ça donne en gros ça donc voilà c'est très simple on peut voir mettez sur la lume cigare et là hop vous avez la tension de l'alternateur ici c'est du 14,3 donc voilà c'est vraiment très très pratique de vérifier le régulateur de l'alternateur en fonction du régime et tout donc c'est vraiment bien même en coupant donc là j'ai coupé le moteur là vous pouvez voir que la tension va baisser jusqu'à avoir la tension de la batterie exacte voilà c'est plus précis que les manos qu'on connaît tous donc ça c'est très important donc il faut toujours avoir sur soi un voltmètre pour vérifier la tension de la batterie au démarrage si votre batterie elle est à 11,5 et qu'il fait moins 10 ça sert à rien elle ne va pas démarrer je vous le dis tout de suite 140 elle a besoin de ces en fait 12,6 quand vous allez tourner votre clé moi je tombe à 12 11,9,12 lorsqu'il fait très très froid 11,9,12 là elle démarre très bien par contre je sais que si elle s'attend à 11 11,2 comme ça elle ne démarre jamais parce que c'est énergivore donc ici j'avais fait un test il y a très très longtemps je suis tombé sur des photos à l'époque j'avais acheté le petit écran la voltmètre mais je n'avais pas encore mis l'allume cigare donc là vous pouvez voir j'étais à 12,6 tension de la batterie et quand j'ai mis en position démarrage c'est à dire les bougies de préchauffage et tous les voyants sur le compteur donc position démarrage il suffit juste on tombe à 11,9 donc encore une fois voilà quand je vous dis que c'est très très énergivore donc on est passé on a passé de 12,6 à 11,9 et là par contre c'est parfait pour démarrer mais c'est juste pour c'est un exemple donc supposons que la tension de la batterie elle était de 12 et que en position démarrage sur un diesel par exemple bougie de préchauffage etc on va tomber à 11,3 et là je peux vous dire elle démarra jamais à 11,3 donc vous voyez la différence donc vraiment il faut toujours du 12,6 pour que vous puissiez avoir du 12 volts voilà 11,9 ça va c'est c'est acceptable pour démarrer mais proprement et sans aucun souci voilà donc vraiment le conseil que je vous donne vraiment démarrer votre voiture votre 140 avec la batterie qui va avec ne rechignez pas ça coûte 100 euros la batterie que je vous dis ça coûte une centaine d'euros sur internet franchement c'est quoi 100 euros c'est rien du tout et au pire des cas je vous rassure vous n'allez pas au pire des cas vous allez griller les modules je sais pas moi le module qui gère surtout le le maudit relais qui gère les clignotons les essuie-glaces etc le relais il se trouve derrière les fusibles donc il faut enlever donc le cache qui est derrière le fusible là il y a des vis c'est juste à enlever il se trouve là c'est celui là il se trouve là voilà lui est hypersensible changement de batterie vous allez peut-être griller les fusibles qui se trouve dans le module le calculateur qui est côté passager dans le box là vous avez à l'intérieur un calculateur avec des fusibles dans une partie vitrée donc côté passager ici vous allez trouver le fameux boîtier là où il y a les calculateurs et à l'intérieur vous allez trouver donc ce plusieurs calculateurs et celui-là plus particulièrement il y a des fusibles à l'intérieur il faut toujours voir si vous n'avez pas grillé là vous regardez toujours là si vraiment vous avez un problème après changement de batterie ou lorsque vous sentez qu'il y a un souci voyons ABS le compteur ne marche pas etc vérifiez toujours ces fusibles là voilà toujours la recharge bonne batterie et normalement vous allez passer un très bon hiver et puis et puis voilà franchement c'est le conseil que je vous donne après si vous sollicitez beaucoup votre batterie et que vous avez de la chance d'avoir un garage avec un courant pas très loin une prise ben vous achetez un maintien de charge là par exemple ça c'est un truc d'origine Mercedes mais vous pouvez trouver des maintiens de charge de batterie sur internet il y en a vraiment beaucoup 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 de modèles il y a de tous les prix ça c'est le meilleur moyen pour garder la batterie en très bon état à chaud et ce qui est marrant c'est que quand j'étais au Canada ben en fait tous les véhicules sont équipés d'office d'un maintien de charge de la batterie et oui donc voilà les amis j'espère que ce conseil vous a plu bonne période hivernale et si on se voit pas d'ici là joyeuses fêtes de fin d'année et à très bientôt pour des nouvelles vidéos nouvelles aventures allez salut j'espère Sous-titrage FR ?